salut à tous bienvenue pour ce nouvel épisode de fontaine office allez dans l'épisode d'aujourd'hui on va passer aux choses sérieuses alors on va aller visiter une nouvelle zone on va peut-être prendre un petit peu de nourriture cela l'est bientôt à prendre ça comme nourriture on est parti j'ai du charbon ouais normalement j'ai du charbon j'en ai neuf ok j'ai le harton ouais j'ai le marteau bon je pense que c'est bon on va on prend le bateau alors comment ça fonctionne non c'est pas ça c'est pas ça voilà c'est ça donc manifestement fondé ici pour partir en expédition dans cette région vous devez être à la barre du navire et avoir un des objets de l'ensemble suivant 5 sur 5 ou un comme ça qui est devait être à la barre du navire pour faire un voyage mal à ok d'accord annulé retour f voilà map d'accord confirmé ok c'est parti c'est parti ouais il y a beaucoup de trésors cachés sous l'eau pour l'instant j'en ai pas trouvé des masses trouvé un bateau mais bon ou alors c'est bien caché allez on se dépêche oh on inquiète un petit peu non c'est bon c'est reparti ok ok ben alors déjà ici on voit des mâts ah déjà vous voyez trouver le santa maria le santa maria je crois qu'il est là il est la cabine du capitaine bon il semblerait que j'ai trouvé le bateau ça serait bien ça on y va d'accord on est au dessus attend arrête toi euh tout le monde allez on y va attendez on va ramasser ça après peut-être monter là dessus hop 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 c'est bon comment il a pu attirer rien comme ça on va peut-être le récup ok la pierre je peux la prendre salut copain t'as maigri il s'est pris une balle dans la tête il s'est pris une balle dans la tête le pépé tas de feuilles ah non tas de ferraille pardon je crois que ça fait la deuxième fois que je la fais celle là tas de ferraille ah qu'est-ce que c'est que ça barre de fer ça j'aime bien toujours un tas de ferraille tas de ferraille mais ça me donne du bois tas de ferraille tas de ferraille ok là il n'y a rien par ici non c'est quoi ça copeaux de bois ok un vieux baril un vieux baril placé sur les épaules je vois pas trop l'intérêt en fait on va quand même bien explorer on va pas il n'y a rien du tout ça fait partie une tas de ferraille ok par ici utiliser la barre de fer pour débloquer d'accord ça c'est intéressant par contre potentiellement il n'y aurait moyen de trouver quelque chose c'est quoi ça silex ok non un vieux canon une torche objet requis mince j'ai pas le temps le baril d'un vieux canon ok ah certainement parce que ah d'accord ok interaction ouais j'ai compris donc le baril d'un vieux canon ça c'est pas là hop j'ai l'impression qu'il y a un passage je suis pas sûr ouais si si tas de ferraille encore hop tas de ferraille un petit passage qu'est-ce qu'il y a derrière ça il y a quelque chose attendez oh 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 un boulet de canon déjà boum on a trouvé l'eau boulet de canon qu'est-ce qu'on a là-dedans copeaux de bois ok bon ça va on est pas trop chargé encore mais là il y a quelque chose hop ouais une corde ça ah c'est quoi ça une gourde en argile un grand conteneur pour transporter du liquide capacité 25 unités d'accord oui c'est la gourde version version supérieure une gourde en bambou ok bon alors je pense pas qu'il y a autre chose derrière c'est déjà bien ce que j'ai trouvé oh c'est quoi ça sac de poudre à canaux ok tas de ferraille ok alors c'est un tas de ferraille mais derrière ah attendez il y a quelque chose c'est quoi ça petite médecine là il y a des caisses mais ça je sais pas si je peux ça ça se casse pas j'ai pas l'impression le baril d'un vieux canon ça va être tout ça ça peut être qu'en haut j'ai pas tout visité encore par ici donc ça se trouve il y a rien derrière un vieux baril ou alors est-ce que c'est un baril tout simple voilà chercher la cabine du capitaine ouais attendez avant je cherche autre chose oh 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 bonjour monsieur toi aussi tu t'es pris une balle dans la tête il y a rien derrière non ça ça me déverrouille navigation déverrouille l'effet on va passer 10 heures ah non on va pas le lire maintenant non non le voyage rapide réduit de 50% ok bon là il fait noir je vais retourner à mon bateau histoire de vider mon inventaire et de dormir ah non je suis où là c'est quoi ça je l'en ai déjà trouvé mais pour le coup là comme ça ça me parle pas il y a des plus de bois mais c'est pas par ici que je suis ah c'est là ok c'est quand même intéressant je vais mettre tout ça dans mes coffres enfin dans mon coffre pardon et on va revenir on va dormir et on va revenir voilà voilà parce que là ça fait un peu chargé quand même heureusement que je peux mettre 100 là toc ça copeaux de bois oh attendez copeaux de bois je vais les garder ça serait bien le truc qui servirait à faire l'amorce et la torche ah purée si jamais c'est ça j'ai pas pris mon allume-feu mais je vais peut-être pouvoir m'en fabriquer un ah attendez toc toc ça 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 on va le manger voilà ça pareil hop je me vends oh non mal au ventre oh c'est pas de bol là par contre mais tant pis ça aura mal au ventre j'y peux rien par contre j'ai pas envie de bouler de canot allez dodo que deux heures ouais ça suffit parfait alors fabrication je sais même plus comment on fabrique ce truc ah bah c'est bon fabriquer voilà ok allez on continue pour notre visite je récupère tout ça au cas où on sait jamais hop je pense pas que je vais me surcharger à mon avis j'ai déjà pris le principal allez donc on était par ici ça on a vu on peut aller voir par là avant d'aller dans la cabine du capitaine vieux baril copo non toi aussi tu t'es pris une bande dans la tête non on sait pas ah bah voilà le baril d'un vieux canon ok alors ça s'appelle comme ça bah je savais pas c'est bien on apprend des choses ouais on ramasse ça hop on reprend ça on redescend c'est mal fait le système quand ça descend une pente ou des marches le mec normalement il faudrait pas sautiller en descendant voilà ensuite placer la poudre placer le boulet de canon torche d'allumage requise survivant ici voilà équiper allumer voilà ça va péter j'ai tout cassé j'ai tout cassé je peux peut-être récupérer le boulet non ah non je peux pas bon alors allons voilà j'ai ça et rien d'autre non ça c'est un tas de ferraille ok attendez alors qu'est-ce qu'on a là oh attendez hop on sent des bêtises ok il y a quelque chose derrière ça bah non j'étais persuadé j'avais quelque chose lit du navire interaction on peut dormir dans le bateau ouais c'est pas bête on casse tout on se fait sa petite base dans le bateau alors là on a une clé clé de la cabine du capitaine ah bah voilà de toute façon vous voyez j'aurais même pas pu y rentrer dans la cabine du capitaine allez ah il y a quelque chose là-bas de nouveau plan ajouté alcool ah bah maintenant je vais pouvoir fabriquer ça avec de l'alcool ça et ça ok et un bouillon de camomille et de sauge ok d'accord allez on range inventaire la torche éteindre voilà on met ça là on reprend ça on va dans la cabine du capitaine allez c'est parti capitaine oh vous êtes là capitaine il faut que je vous parle oh oh répondez-moi oh bah il ne peut pas me répondre il est moi ok ça ça se ça ça se casse ça c'est pour dormir je pense tâtes ferraille allez maudie histoire captain of santa maria and his mate are killed it looks like the killer took them by surprise but who who could have done such a thing and most importantly why on the table there is the santamaria's logbook stained with blood apparently the killer looked into it i must examine it at once mystère le journal de bord du santamaria wow le santamaria a fait naufrage sur le récif grâce aux cieux et à partir d'une partie de l'équipage a survécu comme convenu avec le chef de l'expédition nous envoyons quotidiennement des signaux de détresse en tirant grâce au canon au seul canon encore intact le maître d'équipage m'a dit que la majeure partie de nos vivres a été ruinée par l'eau de mer nous allons devoir envoyer quelqu'un explorer les îles pour récupérer de l'eau douce et de la nourriture évidemment le canon n'a pas supporté des tirs aussi fréquents il est maintenant cassé et il ne peut pas être réparé tant que le canonier ne sera pas revenu de sa mission d'exploration eh ouais malheureusement je crois que nous qu'ils l'avons trouvé notre chef a survécu aujourd'hui le capitaine Ponce de Léon a rejoint notre position il nous a trouvé grâce au coup de canon juste avant qu'il ne casse et autre bonne nouvelle nous avons entendu les mêmes coups de canon provenant de la grande île près d'ici à cela signifie que le son Cristobal a résisté à la tempête et qu'il a jeté l'encre quelque part par là mauvaise nouvelle aucune nouvelle du canonier et du cuisinier parti en exploration mince voilà sur les îles Juan Ponce de Léon est fidèle à lui-même son énergie apparemment sans limite nous a grandement inspiré et nous a poussé à l'action après une courte discussion nous avons pris une décision le capitaine en minerale est survivant sur la grande île grâce au canot de sauvetage quelques hommes et moi-même resteront plusieurs jours pour attendre le retour du canonier et du cuisinier ou pour confirmer qu'ils ne reviendront pas puis nous rejoindrons les autres avec le canot de sauvetage qu'ils nous ont laissé nous voyons un autre canot de sauvetage se diriger vers notre position cela pourrait être notre éclaireur et un autre survivant ok d'accord 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 c'est cool c'est cool c'est cool alors on a quoi là des jumelles sous-marines alors moi je prends c'est cool ça ça c'est la fenêtre par où je suis sorti voilà c'est moi qui me l'ai cassé enfin je crois je sais pas ça ça je peux prendre bon il a écouté est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes par ici non vous pouvez me donner votre armure s'il vous plaît s'il vous plaît chef 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 donne moi ton armure rien attendez il y a des livres non il n'y a rien là non plus bon ben je crois que c'est bon ok alors trouver l'île de cuivre ok on va chercher l'île de cuivre pas de problème là on peut encore récupérer ça ça alors évidemment on a plein de choses qu'on pourrait récupérer sur ce bateau et je dirais même que si on nettoie bon il y a que on est cadavre mais si on nettoie on retire tout on peut s'y faire une petite base ouais c'est potentiellement faisable mais bon c'est pas l'objectif en tout cas pas pour le moment allez on continue il faut qu'on trouve l'île dont on a parlé dans le journal du capitaine et plouf un vrai poisson allez ça 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 lège au maximum ça 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 on le garde pour manger d'ailleurs on a faim ça pareil voilà non mais là ici ouais j'ai ça pour boire s'il y a besoin j'ai un kit de réparation bon on va retourner on va retourner par ici on va aller voir qu'est ce qu'on a là bas ouais je pense qu'on est sur le bon chemin ouais je pense qu'on est sur le bon chemin attendez parce qu'il n'y a pas qu'huit mille on va pas finir on va commencer la cartographie pour trouver une cartographie en tout on peut pas on va faire ça je navigue et reste tranquille il y a quelque chose là-bas il y a une espèce de temple on ne va pas très bien attendez parce qu'il n'y a pas quelque chose qui tourne là-bas c'était juste un problème graphique peut-être on va voir là-bas on a une espèce de petit bloc crocheux encore alors là-bas on a une île ok il y a tout ça à visiter en gros ah si si il y a bien quelque chose qui tourne alors je vais m'arrêter là et puis après on ira voir juste là-bas est-ce qu'il y a moyen de monter ici certainement la possibilité de cartographier au lieu de verrouiller ok c'est cool en attendant je me fais une indigestion arrête-toi arrête-toi c'est quoi cette zone cette zone sourde en dessous là c'est bizarre je sais pas allez pourquoi tu veux pas je crois pas il tourne on va pas casser le bateau quand même hop hop voilà voilà euh il fait nuit attendez on va dormir ça sera plus agréable pour visiter voilà c'est quand même plus agréable qu'est-ce qu'on a là voilà voilà c'est tout quoi c'est c'est tout quoi c'est c'est tout quoi c'est on va faire le tour toujours faire le tour regardez derrière souvent il y a des trucs de cachés bon là il y a rien mais bon mais par contre peut-être que voilà donc il y a bien quelque chose ici qu'est-ce qu'on va trouver allez on continue alors ça c'est quoi en recette de bourde en peau de tigou tigou je sais pas ajouté recette de mon côté ou quatre nouveaux plans ont été ouverts ok je vois pas ce qu'il y a je vois pas ce qui a été ouvert ouais alors là par contre grand mystère sac de couchage ouais enfin on a le bateau franchement c'est le couchage ouais je vois pas ce qui a été ajouté en fait c'est quoi ça un toit de tipi ok je vois pas du tout ce qui a été ajouté une corde en peau ouais d'accord peut-être intéressant je vois pas personnage et j'ai deux points je pense qu'on aurait que le mettre là mais il faut trois points ça c'est quoi résistance au poison ça peut être pas mal aussi non je vais attendre d'avoir trois points pour la soif ouais ok donc ça c'est quoi d'accord d'accord 16 jours ok ouais pour l'instant je vois pas trop quelle utilité ça a j'ai pas de alors on peut l'allumer voir si ça débloque quelque chose on va essayer on va regarder ça peut peut-être débloquer un événement et après on l'éteint parce que là pour le coup en tout cas pour le moment je vois pas trop le je vois pas trop d'intérêt je vois pas trop d'intérêt allez allumer ok bon c'est une sorte de phare mais bon et on l'éteint ça sert à rien d'allumer est-ce que ça aura une utilité peut-être plus tard ou à la fin pour qu'on puisse quitter le qu'on soit sauvé c'est possible hop allez alors on se dirige où je pense qu'on va aller là et on voit je vois pas une espèce de structure avec un élément qui tourne au tout il faudrait que je fasse un quai par ici ouais il faudrait que je fasse un quai par ici ça me permettrait de pouvoir voyager rapidement c'est quoi ça ouais faire attention je vais mettre mon bateau là ouais je vais me mettre juste ici ça me paraît qu'on a déverrouillé un lieu c'est un tonneau ça on peut le prendre ça aussi oh là il y a du vent par ici limite une tempête montrant tout ça si jamais faut qu'on fasse un feu hop allez barrez-vous regardez par là ça serait pas top d'être malade là attendez attendez est-ce que c'est parce que on a une espèce de petit euh une petite gorge on va aller voir par là on va aller voir par là ça montre euh ouais mais qu'est-ce qu'il se passe bah attendez là il fait trop chaud en gros je peux pas monter par là c'est une blague c'est une blague c'est une blague il faut que j'aille par là il faut que j'aille par là on a une noix de coco là on va prendre ça ça donc apparemment c'est le seul chemin c'est par ici parce qu'on va bientôt arrêter la vidéo je pense qu'on découvre oula hé 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 salut ça va ? ça faisait longtemps j'ai vu tes cousins sur l'autil ah bah tiens regarde ils ont subi le même ça et on va par là oh si j'arrivais à prendre un petit peu d'altitude histoire de pouvoir cartographier c'est pas mal c'est quoi ça ? une nouvelle végétation coupée et j'ai aucune ressource ah ouais mais peut-être que ça peut libérer quelque chose attendez on va passer par là je vais le mettre sur le bord et je vais cartographier et là on a un serpent allez cartographie oh yes ça c'est quoi ? agave ok ok datier obsidienne bulletin feuilles ah ok il y a plein de choses à à replier par ici ah il fait déjà nuit bah ça va trop vite là bah écoutez hop on va rentrer c'est pas où je suis passé on va au bateau faire dodo ça c'est quoi ? ah attendez c'est quoi ça ? un fragment d'obsidienne un fragment d'obsidienne ça j'aime bien ça peut être un abri le vent il est persistant j'espère qu'il n'est pas persistant ça c'est le serpent que j'ai tué on va aller faire dodo et puis on va arrêter la vidéo juste là on reprendra pour la découverte de l'île hop ouais voilà on va partager soif on va manger ça ouais là on va commencer à manquer de ah j'ai plus ma ceinture la réparer mince ok bon euh non je pense pas avec ça hop 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 on retour ok bah c'est bon bah écoutez on est arrivé dans une nouvelle zone pour l'instant ça a l'air d'être assez hostile euh j'ai pas trouvé de l'île de cuivre enfin ça se trouve c'est peut-être là-bas mais ce petit secteur m'intrigue donc j'ai envie d'aller le visiter bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu euh si c'est le cas n'hésitez pas à liker et partager la vidéo moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode portez-vous bien bye bye c'est parti